bon pour la vidéo de cette semaine ce que je vous propose c'est d'arrêter de vous parler un peu de ronces et de fougères et de voir comme je suis revenu un peu sur la maison parce que j'ai le maçon qui devrait pas tarder à venir donc il fallait avancer donc je vais vous faire un petit tour de tout ça dans la maison ça n'a pas beaucoup bougé pour la simple et bonne raison qu'on y compte la seule chose que j'ai fait en début de confinement c'est que j'ai repassé des câbles pour installer au moins quelques prises électriques de manière sécurisée rebrancher remis de l'éclairage dans toutes les pièces au niveau du tableau électrique presque tout est raccordé moi c'est juste le départ qui est prévu pour aller vers le garage dans la cuisine j'ai dégagé le linteau commencé un peu à dégager les murs et ça par contre je l'ai fait cette semaine j'ai posé j'ai récupéré l'ancien contacteur jour nuit du chauffe-eau le chauffe-eau est juste derrière donc là en définitive dans cette gaine j'ai six huit fils qui arrivent donc trois pour le chauffe-eau deux pour le fil pilote d'ailleurs j'ai pas mis de protection 2 ampères j'ai directement repris sur le 16 ampères qui était là en priori le compteur edf supporte et j'ai trois fils qui reste aussi pour une prise que j'ai mis derrière pour le chantier à l'étage vu que c'est le royaume de mon fils il n'y a pas grand chose qui a bougé non plus la seule chose qu'on a pu faire avec la fin du confinement c'est qu'on a pu enlever effectivement toute la laine de verre qui était stockée là donc là il me reste encore toutes les structures de qui supportaient le placo l'isolation à faire tomber et là on voit mon câblage électrique donc on s'aperçoit que c'est que du que du câble en sommaire c'est pas le câblage définitif le but c'est juste de pouvoir vivre dans la maison tranquillement dans notre future chambre pareil on a juste évacué laine de verre le le placo donc ça c'est la charpente qui va virer ça c'est le pignon qui va virer donc normalement dernière nouvelle avec vue avec le maçon ce qui devrait être fait c'est un ceinturage béton à l'intérieur de manière à renforcer effectivement toute cette construction qui est bancale et après on fait tomber le pignon on fait une ferme ici fêtière sur le pignon en pierre et après chevron porteur posé sur fêtière pour refaire là pour refaire la toiture mon fils attaqué à l'accumulateur que je voudrais essayer de remettre en route le problème c'est qu'il va falloir le sortir d'ici ça va être compliqué parce que il est en définitive plein de pierres réfractaires de main de briques réfractaires on voit ça c'est les deux qui sont dessus et le principe toutes les pierres sont là c'est en effet vous avez des des trous sur le côté dans lequel passe donc il y en a à 6 6 résistances donc de ici de là et de là ça chauffe donc c'est purement de l'électrique il marche sur le triphasé et le but c'est de le faire marcher en jour nuit et comme ça c'est les pierres une fois qu'il est éteint qui continue à restitué de la chaleur donc on va essayer de le descendre mais j'ai pas encore d'idée de savoir comment faire un autre point qui m'inquiétait c'était cette fissure là parce que bon ben comme le pignon le bâti de l'ancienne maison est bonne quoi c'est le seul endroit où j'ai une fissure sur la partie ancienne je rappelle que l'extension là où on est date de 49 je crois quelque chose comme ça pour faire une épicerie donc elle par contre est mal bâti mais la maison était bien pâtie donc je demandais bien d'où venait cette fissure là donc là je suis dans le garage sous la pièce donc la fissure que j'ai là j'avais déjà montré c'est le pignon qui s'écarte ça c'est venu au fait que c'est mal battu il n'y a pas de pierre de liaison dans l'angle c'est pour ça qu'on va faire un ceinturage à l'intérieur pour renforcer tout ça regardez côté garage on s'apercevait que cette extension elle était vraiment à coller donc là on a la partie maison d'origine et là on a la partie extension donc là par contre avec un bon pignon qui est correct qui n'avait pas de raison de bouger donc j'ai décrépi et dégagé un peu autour du chauffe-eau pour comprendre dessous ce qui se passait voilà en définitive ce qui se passe c'est qu'ils ont fait du faire le percement ici au moment de la modification donc toute cette partie a été déconstruite pour refaire la porte et la fissure elle suit en définitive la modification de maçonnerie qui a mal été faite parce que ça on le retrouve y compris en façade ici on s'aperçoit que j'ai toute une partie qui est creuse donc là la seule chose que j'ai fait pour l'instant c'est que j'ai fait effectivement un peu de décrépissage nettoyer tout ce qui était fil électrique qui arrive dans tous les sens récupérer comme je disais donc une prise avec un départ dédié en 20 ampères et on retrouve le branchement du chauffe-eau qui est derrière une dernière chose concernant l'électricité donc j'ai choisi de rien à utiliser de la distribution électrique existante mise à part la gaine de huit fils que je vous ai montré pour le chauffe-eau et l'éclairage et les interrupteurs encastrés qui étaient dans la partie dans les cloisons placo qui à l'intérieur de la maison pour rétablir l'éclairage au plus rapidement donc au départ le chauffe-eau qui est dans cette pièce là qu'est ce que j'utilisais mais j'avais un programmateur comme j'ai un taille fur creuseur pleine sur une prise dans la maison j'avais une rallonge qui allait jusqu'au chauffe-eau et cette rallonge je l'ai pris où je les récupérais sur la maison et là ce qui s'est passé ça a bien cramé bon ça a disjoncté il n'y a pas de souci une fois que le contact s'est fait mais d'où l'intérêt de partir toujours sur du neuf pour l'électrique là il y a l'arrivée d'eau de la maison donc pour l'instant j'ai pas prévu de la déplacer dans l'immédiat le but c'est de conserver le chauffe-eau et là je garde quand même un tuyau il faudra que je le modifie au bout pour avoir un robinet pareil actuellement il y en a trois donc il va falloir que je fasse le tri pareil pour avoir de l'eau pour les travaux je rappelle ma façade est malade pour la simple et bonne raison qu'elle est mal construite et en plus c'est du poteau df qui fait en guise de l'inteau on le voit bien sortir ici si on la voit de l'autre côté on voit bien qu'elle déverse complètement donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décrépi le haut pour regarder le linteau c'était prévisible et complètement pourri ici et j'ai taillé sommairement au cas où parce que comme le mur s'est élargi j'ai une certaine souplesse et à ce sujet là d'ailleurs j'ai un souci va falloir que j'ouvre la semaine prochaine désormais parce que j'aurai pas le temps ce week-end là en haut c'est de l'osb là j'avais du lambris je pensais que l'osb était posé sur le lambris mais en définitive j'ai presque 10 cm au dessus du lambris entre l'osb donc faut que je vois comment c'est monté entre les deux ça on verra ça la semaine prochaine et dernier point ça c'est le sol fini de la maison ça c'est le sol fini le sol actuel de l'extension et sachant que le garage qui est derrière la maison est lui aussi plus haut donc il va y avoir toute une réflexion à faire avec le maçon sur savoir le but c'est de la faire un excès pmr par ici dans la maison pour pas toucher la porte d'entrée la façade ben ça sera toute une réflexion à mener avec le maçon pour savoir ce qu'on fait pour les dalles si on remonte tout à ce niveau là si on peut descendre la dalle de l'autre côté je sais pas encore je verrai avec lui ça va pas avancer bien vite mais à savoir que la principale occupation bon voilà on va voir la remorque et derrière la voiture ça a été les allers-retours à la déchetterie parce que j'avais tout mon plastique à sortir les gravats que j'avais déjà tombé etc grosso modo je suis un aller-retour par jour quoi depuis dix jours enfin pour terminer le pignon sud donc là j'ai commencé à enlever les gravats etc qui étaient devant de manière à dégager toute la partie également devant le pignon sud donc on s'aperçoit que la végétation a déjà bien repris dans cette partie là qui avait été mise à nu mais ça c'est normal c'est la nature bon on va rester là pour aujourd'hui j'espère avoir pas trop tremblé pendant que je filmais c'est du vite fait vous avez l'habitude avec moi mais bon le but c'est de partager un peu ce qui avance dernière chose donc cette pièce là elle a vidé aussi donc on s'aperçoit que comme c'était une ancienne épicerie il y a tout le rayonnage qui derrière moi là que j'ai commencé à tomber et comme c'est un rayonnage qui a dû être fait dans les années 50 c'était pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui en agencement voilà les montants donc tenon mortaise bois massif donc du coup j'essaye de les démonter à peu près correctement parce que ça peut être réutilisé allez sur ce je vous dis bon week-end à rallonge à tout le monde 1 et je vous dis à prochainement sur la chaîne allez qui est nouveau